Je suis content de voir que vous avez eu plein d'inscriptions, c'est que ça vous a manqué. Alors effectivement on a eu un petit souci au début de l'année pour organiser le précédent meetup, on n'a pas trouvé de locaux. Du coup c'est toujours un peu dur d'organiser des meetups parce que ça nous demande beaucoup d'efforts pour trouver des grandes salles. Si vous avez des contacts dans vos anciennes écoles ou vous êtes encore étudiant, n'hésitez pas à me mettre en contact. C'est toujours plus facile quand on a un contact pour rentrer. Moi je tape aux portes mais je reste souvent fermé dehors. Du coup voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus ça serait super. Que dire, fait dire ce soir, est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ? Le principe du meetup il est assez simple, il est découpé en trois phases. La première phase on fait une présentation généralement de 20 à 30 minutes, ensuite on enchaîne par ce qu'on appelle des talks éclairs. C'est cinq minutes, chronométré, au bout de cinq minutes la petite sonnerie sonne, on arrête la présentation et on passe à une autre. Et après on discute pendant la troisième phase qui est une phase de discussion autour de l'inverse. J'aimerais mettre Wilfried soit là, Wilfried qui vous a peut-être accueillis en bas. Pendant ces trois ans en fait j'ai co-animé le groupe parisien avec Greg, un Greg qui malheureusement n'a plus eu le temps aujourd'hui de m'aider. Et c'est Wilfried qui a pris sa place, donc la place n'a pas resté vacante très longtemps. Donc j'aurais voulu juste remercier Greg pour ses trois ans à mes côtés et accueillir Wilfried un petit fou-coup quand il arrivera. Est-ce qu'on est on sur le micro ? Et bien let's go. Donc c'est Dorian de la société des Karmel42 qui nous présente GCC. Et Edouard. Edouard pardon. Et voilà. Ok let's go. Alors bonsoir à tous. Alors déjà j'aimerais faire un petit sondage auprès de vous. Quels sont ceux qui connaissent Drupal, qui ont déjà utilisé ou qui connaissent déjà bien Organic Group ? Ouais ça fait qu'avec quelques-uns. Ok si ça marche. Donc on va se comprendre sur quelques slides je pense. Donc alors pour démarrer, Groups Community & Co c'est un projet qui a démarré chez nous, qui mûrit depuis plus d'un an, qui a officiellement commencé il y a vraiment six mois, on s'est mis à bosser dessus. Donc déjà d'emblée on s'excuse un petit peu pour la présentation qui est un petit peu brouillon parce que ça fait six mois qu'on a eu dans le guidon et c'est la première fois que maintenant ils commencent à sortir, qu'on commence à en parler. Et on rentre dans le vide du sujet parce qu'on a déjà des gens qui font des issues, qui veulent nous proposer ci, qui veulent nous proposer ça. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent et on n'a pas eu le temps de souffler. Donc on arrive, c'est un peu brut de décoffrage. Mais bon c'est comme ça que ça marche de toute façon en général. Alors Groups Community & Co qu'est-ce que c'est ? Ça a l'ambition de devenir le moteur de gestion de groupe et de communauté de Drupal. Et on va voir comment en proposant une alternative en tout cas efficace à notre bon vieux organique groupe. Alors globalement on va vous expliquer vraiment la genèse du projet, ça va être ma partie. Et puis tout de suite après je vais passer la parole à Edouard qui est notre directeur technique dans la carnet 42 et qui a surtout un petit peu porté tout le projet, développé, conçu, etc. C'est lui qui s'est un peu tapé toutes les galères. Donc il y aura une présentation globale de ce qui est GCC, des modules dont il est composé. Les mécanismes internes, donc là c'est vraiment deux parties vraiment techniques pour ceux qui ont vraiment envie de mettre le nez dedans. Un tour d'horizon après des fonctionnalités que ça coupe, sachant qu'en 20 minutes on n'aura jamais le temps de tout faire et puis que le RIC va être assez effréné, donc ça ne va pas être une présentation super agréable à ce niveau-là pour bien se poser et comprendre. Donc évidemment il faudra échanger plus tard, voir un petit peu ce que fait le module derrière. Mais ça donnera quand même au moins une idée globale du périmètre qui est couvert. Et les nouveautés, donc pour faire les nouveautés, qu'est-ce qui change par rapport à OEG ? Et aussi ce qu'on a prévu dans les cartons qui est déjà en cours de développement pour la suite et les événements auxquels la communauté participe maintenant déjà pour la suite. Alors, l'idée elle est partie de l'ambition de créer la vie, l'univers et le reste avec Drupal évidemment et Organic Group. Donc on était plein de bonne volonté, on a eu des gros projets d'emblée, on s'est dit c'est génial, on y va, vous allez voir chers clients, ça va être génial. Le problème c'est que Organic Group ça ne se passe pas aussi bien qu'on aimerait. Concrètement, c'est simple pour revenir sur une expérience, un gros projet avec l'Académie des sciences, avec des gestions communautaires très avancées, de mini-sites à l'intérieur d'une grosse instance Drupal. Il a fallu patcher OEG dans tous les sens pour que ça marche avec les modules de notification, avec les modules de gestion de site, etc. Et au final, on en est arrivé à un point où on s'est dit, bon, pour nos projets maintenant Organic Group on oublie, et on va essayer de recoder notre propre module de gestion de groupe de manière générale, parce qu'on a toujours plus de projets qui sont portés un petit peu là-dessus. Mais on a très vite décidé de faire en sorte que l'initiative profite à tout le monde, et que du coup ça puisse être étendu à toute la communauté. Donc certes, c'est un travail beaucoup plus gros, mais c'est un travail qui en même temps était, je pense, nécessaire et assez gratifiant. Donc l'intérêt, voilà, pour nous il y avait au sein de la communauté, alors ça c'est pas décidé du jour au lendemain, c'est à force d'échanger avec les uns les autres de la communauté, si bien au niveau national qu'au niveau international, parce qu'à peine on avait sorti le dépôt de GCC, qu'on a eu des mails des Etats-Unis, de l'Université du Michigan notamment, qui nous disaient, ouais c'est génial, on avait vraiment besoin d'un reboot, on en a marre, avec OG, on pensait même à partir de Drupal, parce qu'on en avait un peu marre dans le Gany Group. Et donc du coup, on s'est dit, oui, il y a peut-être vraiment un besoin auquel il fallait répondre, et ça s'est confirmé pendant toute l'année où on a porté le projet, et plus particulièrement les six derniers mois où les choses ont commencé à bouger dessus. On a d'abord pensé évidemment à nos développeurs qui se prenaient la tête sur les projets pour arriver des fois à ne pas arriver à faire ce qu'ils voulaient. Et puis ma foi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment profitable à Drupal, puisque Drupal s'est vraiment fait connaître comme étant une solution typiquement idéale pour monter des communautés, pour monter des groupes de travail, etc. Et ça aurait été dommage qu'on ait une suite vieillissante qui perdure trop longtemps. Donc en fait, l'idée, voilà, plus qu'un simple module, c'était vraiment d'offrir un moteur général de gestion de groupes, de communautés, et derrière, de manière induite, organisation de l'information, parce que quand on l'utilise dans des solutions métiers, on arrive à faire des circuits d'informations, de partage, etc., qui sont relativement poussés. Donc pour ça, on s'appuie bien évidemment sur le nouveau système d'entité Drupal 7 et tout ce que Drupal 7 a à nous offrir. On a aussi pensé à un back-office plus ergonomique et avec une possibilité de paramétrage un petit peu plus fine que ce que permettait de faire OG. Ça, on le verra clairement dans le tour d'horizon. Une API de développement, ça c'est très important, parce que le point qui nous faisait détester OG, personnellement, c'était qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait quand on voulait le customiser, l'intégrer, etc. Je ne parle même pas de l'exporter vers une version des prods, une migration, ou quoi que ce soit. Et enfin, on la maintient de manière professionnelle, parce qu'on arrive, nous, à faire des projets qui se concentrent essentiellement sur ce genre de technologie, particulièrement dans Drupal, qui sont la création de groupes, de communautés et compagnie. Et donc du coup, derrière, c'est un module non seulement qui nous sert pour nous travailler, mais en retour, derrière, comme on l'améliore, il est aussi amélioré pour la communauté. Donc on peut dire qu'il est activement maintenu par une équipe d'experts Drupal, que nous sommes à Carnel 42. Évidemment, pour accompagner tout ça, on fait des ressources. Donc on est en plein dans la documentation, donc Site Builder, Développeur Guide, et puis API Guide. Ça va être un travail d'assez longue haleine. On a déjà reçu pas mal de propositions pour nous aider, mais on est toujours preneur de gens qui veulent bien nous aider sur ces parties-là. En tout cas, parce qu'il y a vraiment pas mal de travail à ce niveau-là, mais ça viendra le jour. Un site communautaire pour les utilisateurs, qu'ils soient développeurs, site builder ou simples utilisateurs, le dimanche, on va dire, comme on l'a été. Et ça, après, c'est le support professionnel, etc. Ça, on aide déjà des groupes à monter en compétence sur cette partie-là de Drupal, et en partant maintenant GCC pour des projets professionnels, parce qu'il n'y a pas forcément le temps, le besoin est assez immédiat, il n'y a pas forcément le temps de se former. Déjà qu'à Drupal, c'est déjà assez gros. Alors en plus, de ça, c'est de monter en compétence sur des modules, avec des parties particulières. Donc voilà, mais ça aide, je pense, aussi au développement du module et à son acceptation dans la communauté. Donc comme je disais, la communauté est déjà pas mal active avec nous à nos côtés. Étrangement, elle est venue d'elle-même des États-Unis, de plusieurs points des États-Unis, pour nous proposer de l'aide aussi bien en maintien de développement que pour la documentation. Et nous, on a déjà déployé un environnement client, et ça fonctionne, notamment chez Assurance Maddy de Paris, au travers de la refonte d'un intranet, chez Carrefour, avec la société Sustainable, notamment dans un énorme projet d'évaluation, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça fonctionne en environnement client, ça marche très bien, et il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Edouard pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, pour voir ce qu'on a de nouveau et ce qu'on a d'intéressant. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter la galaxie GCC, parce que pour gérer autant de fonctionnalités, on ne va pas avoir un seul module. On a découpé les fonctionnalités en divers modules, et on va pouvoir composer sa gestion communautaire un petit peu à la carte. Alors, de quoi est composée cette galaxie ? Évidemment, à la base, on va retrouver le corps de GCC qui va être indispensable à quoi que ce soit. Et après, on va retrouver deux types de modules bien différents. On a les modules qui vont gérer les fonctionnalités. Donc, par exemple, la gestion de contexte, la gestion de thème, l'intégration avec Views, la gestion des blocs, tout ça, c'est tout ce qui va être les fonctionnalités liées à GCC. Et de l'autre côté, on va retrouver des modules qui vont permettre d'intégrer les entités dans l'écosystème de GCC, parce que l'écosystème a été prévu de telle sorte qu'on puisse utiliser n'importe quel type d'entité avec GCC. Donc, actuellement, ce qui existe déjà, on a les classiques, on a l'intégration des nodes. Donc, on pourra utiliser des nodes comme groupe ou comme contenu de groupe. Pareil pour la taxonomie. On va pouvoir utiliser des termes de taxonomie comme groupe ou comme contenu. Et au niveau des utilisateurs, on va pouvoir les utiliser comme groupe. Donc, si une personne veut faire un groupe personnel pour chaque utilisateur, elle le peut. On a GCC non-accès, ce qui va gérer tout ce qui est droit d'accès. Et dans les cartons de déjà prévus, on va avoir son petit frère pour gérer la taxonomie. Et les deux combinés, ça va nous permettre de gérer les forums. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve ce qui existait déjà dans OrganiGroup. GCC membership information, ça va permettre à chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit dans un groupe, d'associer des informations complémentaires à son inscription. Ça permet de mettre des formulaires à l'inscription dans un groupe. GCC Views, ça c'est la classique intégration avec Views. GCC Context, qui va permettre de détecter en permanence sur le site si on est dans le contexte d'un groupe ou non. Et basé là-dessus, on a donc GCC Thème. Ça permet de switcher le thème du site en fonction du groupe dans lequel on est. Très pratique pour faire des mini-sites, par exemple. GCC Block, pareil, qui va permettre d'avoir des blocs modulaires et intelligents en fonction du groupe dans lequel on est. Et déjà dans les cartons, GCC Menu. Avec tous ces modules déjà terminés, on a une bonne partie de la base pour faire à peu près tous les projets communautaires qui viennent. Alors, on va décrire un petit peu plus les mécanismes internes de GCC. Ça, c'est une partie qui va surtout intéresser les développeurs, les techniciens. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Dans le core, on va retrouver 5 API principales qui vont permettre de gérer un petit peu tout ce qu'on va vouloir faire. Donc, la plus importante, c'est l'API qui va permettre de gérer les entités via différents hooks, elle va permettre à différents modules de déclarer n'importe quelle entité dans le système de GCC. Et c'est étroitement lié, on va avoir la gestion des features. Alors, à chaque fois que je parlais de features, ça n'a rien à voir avec le module homonyme. C'est juste pour dire fonctionnalité en anglais. Donc, grâce à l'API de gestion des features, on va avoir des modules qui vont permettre, comme GCC Theme, de déclarer la fonctionnalité Theme de groupe. Les deux étant cloisonnées, étanches. Ça veut dire qu'on va pouvoir activer n'importe quelle fonctionnalité, peu importe l'entité qu'on a de l'autre côté. Ensuite, on a classiquement une API pour gérer les rôles et les permissions qui est plus ou moins étroitement liée avec l'API de gestion des membres. Et une petite nouveauté, j'ai fait une API de gestion des opérations en masse. Ça permet, dans le contexte d'un groupe, d'appliquer des opérations de masse sur les membres sans avoir de dépendance sur VBO, par exemple. Alors, le core, il va nous fournir les deux features principales qui sont la fonctionnalité de groupe et la fonctionnalité continue de groupe. Après, je n'ai pas tout détaillé, mais à titre d'exemple, GCC Node, c'est plutôt un module entity qui va intégrer des entités de type Node au système. Et donc, GCC Theme qui va, lui, proposer la fonctionnalité de thème de groupe. Je détaille un petit peu plus aussi un autre système que j'ai cherché à pousser un petit peu plus loin que ce qui existait déjà dans Organic Group. Ça va être tout ce qui va être détection de contexte. Dans l'ancien système avec Organic Group, on avait un système de détection de contexte plugable, mais en gros, on avait juste une fonction de callback qui récupérait l'adresse actuelle et qui se débrouillait avec ça. Moi, j'ai cherché à pousser le système un petit peu plus loin. Donc, j'ai deux API bien distincts. Et la détection de contexte, en fait, se passe en deux étapes. Du chemin à l'heure actuelle, je vais chercher à récupérer une entité, peu importe son type, donc soit un node, si je suis sur des chemins node, slash pourcent, un user, une taxonomie, ou n'importe quel autre type d'entité. Une fois que j'ai réussi à identifier l'entité qui correspond à la page sur laquelle je suis, je vais la passer à tout ce qui va être des détecteurs de groupe. Donc, si mon entité actuelle, il s'avère que c'est un groupe, je vais le retourner directement. S'il s'avère que c'est un contenu de groupe, du contenu, je vais récupérer quel groupe il appartient et je vais le renvoyer au système. Donc, le module principal, il fournit les deux détecteurs de groupe basiques, détecter des groupes ou détecter des contenus de groupe, et il fournit un détecteur d'entité qui va pouvoir permettre de récupérer des entités depuis l'URL, c'est-à-dire qu'en passant des paramètres en GET, on va pouvoir activer un contexte bien précis. Et puis après, dans node, taxonomie et user, on a les équivalents, ce qui permet de détecter les users, les termes et les nodes. Ça, c'est assez classique. Pour essayer d'illustrer un petit peu tous ces concepts, on va faire un tour d'horizon. Alors, comme le disait Dorian, on ne va pas avoir le temps de montrer absolument tout. Je vais faire un cas d'usage assez simple, où on va créer des groupes, et puis à l'intérieur de groupes, on va vouloir mettre un type de contenu post, mettre un poste dans un groupe assez simplement. Ça va permettre de présenter aussi un petit peu le back-office, qui est un petit peu plus ergonomique que celui d'OrganiGroup. C'est un peu plus compréhensible pour les utilisateurs assez novices. Alors, par quoi on commence ? On va commencer par activer les modules dont on a besoin. Dans la liste, pour notre exemple, on va bien évidemment récupérer le corps, la gestion des blocs, la détection de contexte, le basculement de thèmes, et les droits d'accès, pour pouvoir faire des postes privés ou des groupes privés. Et au niveau des entités, on ne va s'occuper que des nodes. On ne va pas chercher plus loin avec la taxonomie ou les users. Une fois qu'on active tous les modules dont on a besoin, on va créer les deux types de contenus dont on a besoin. Donc, on va faire assez simple. On va créer un type de contenu groupe et un type de contenu poste. Ça suffira pour la démonstration. Maintenant, j'arrive sur la page d'accueil de la configuration de GCC. Alors, qu'est-ce qu'elle nous présente, cette page d'accueil ? Elle va nous présenter tous les bundles, ou types de contenus en l'occurrence, de toutes les entités qui ont été déclarées dans le système. Donc là, on n'a activé que la gestion des nodes, et on retrouve nos deux bundles. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour l'instant, il n'y a aucune fonctionnalité de GCC qui a été activée. Il ne s'en occupe pas du tout. De là, on va avoir un lien directement qui va nous permettre d'aller activer un peu tout ce qu'on veut. Donc, on va aller chercher à configurer notre groupe. Sur cette page, on va retrouver toutes les fonctionnalités qui ont été déclarées par les modules qu'on a activés. Les deux qui nous intéressent, on va activer la gestion de groupe, et on va activer la gestion des thèmes. Sur nos postes, on va faire l'opposé, entre guillemets. On va activer la gestion de contenu de groupe, et on va activer la fonctionnalité qui va nous permettre de faire des contenus privés à l'intérieur de nos groupes. Comment ça se traduit, ça, de l'autre côté, derrière ? En fait, moi, j'ai fait le choix que derrière chaque fonctionnalité, on a un champ qui correspond. Donc, en fait, quand sur mon groupe, j'ai activé la gestion de groupe et la gestion de thème, j'ai deux champs qui ont été automatiquement créés. L'utilisateur n'a pas à s'embêter à aller les choisir depuis la gestion des champs manuels. De toute façon, il ne peut pas les bloquer. Et de la même manière, s'il est désactif, le champ est supprimé. Donc là, on a l'équivalent pour notre poste. On a le champ d'audience qui permet de l'associer à des groupes. On a le champ de mise en contenu privé qui permet d'activer le flag ou pas. Quand on revient sur la page d'accueil, là, voilà, on a le résumé de ce qu'on a activé. Ça permet d'un seul coup d'œil de voir toute la configuration de GCC qui a été faite. C'est assez lisible plutôt que de devoir aller lire les champs dans chaque bundle à chaque fois. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller configurer Node Access. Alors, Node Access, j'ai cherché à le pousser un peu plus loin que l'existant. Déjà, ce qu'on voit, c'est que Node Access gère les trois permissions classiques, donc la permission de voir, d'éditer ou de supprimer. Il gère une quatrième permission bonus, c'est-à-dire que maintenant, Node Access va pouvoir gérer l'association de tel contenu à tel groupe. Ça va permettre pour chaque bundle qu'on veut éventuellement associer à un groupe, de dire telle personne va avoir le droit, telle personne ne va pas avoir le droit. On a un mode strict, ça c'était comme dans l'existant. Si ce mode est activé, GCC va prendre le contrôle absolu sur la gestion des droits d'accès. S'il y a d'autres modules de gestion des droits d'accès qui sont présents, ils vont se faire éjecter. Il n'y aura que GCC qui aura le dernier mot. Et alors, ce qu'on voit, c'est que si on active Node Access, on n'est pas obligé de gérer tous les droits. Si on veut, on va pouvoir gérer que le droit de voir, par exemple, et laisser aux autres la responsabilité de gérer l'édition et la suppression. Ça permet de faire des combinaisons de modules de droits d'accès assez poussées. Ou éventuellement, si on a des besoins particuliers pour les droits d'éditer, on ne l'active pas au niveau de Node Access et on se fait notre module sur mesure pour gérer des cas beaucoup plus complexes. Alors, maintenant, il va falloir détecter nos contextes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça se passe en deux étapes. D'abord, la détection des entités. Donc là, on retrouve les détecteurs d'entités qui sont disponibles. Soit détecter des nœuds sur des chemins de type Node, slash pourcent, tout ce qu'il y a de plus classique. Soit éventuellement détecter des URL qui peuvent nous être passées en URL. Si on arrive à détecter une entité, ça va être passé à la deuxième étape. Cette entité, on va chercher à déterminer si c'est un groupe ou alors on va chercher à déterminer si c'est un contenu de groupe. Tous ces systèmes sont bien évidemment plugables. Vous pouvez, comme vous voulez, développer et déclarer vos propres détecteurs. Une petite nouveauté aussi. Imaginons, je tombe sur un contenu qui a été publié dans trois groupes différents. Comment je vais savoir lequel je vais sélectionner ? Dans GCC Context, grâce à un système d'historique en variable de session, on va pouvoir choisir en fonction de là où l'utilisateur vient. Si notre contenu appartient au groupe A et au groupe B, mais que précédemment l'utilisateur était dans le contexte du groupe B, on va automatiquement activer celui qui correspond. Sachant que c'est optionnel, on n'est pas obligé de s'en servir. Et dans ce cas-là, le système choisira bêtement et méchamment le premier de la liste. On peut gérer les rôles au niveau global du GCC et on aura une gestion fine après par groupe. Ça, c'est la gestion globale. On a trois rôles qui sont automatiques, non-membre, membre et administrateur qu'on ne peut pas supprimer et qu'ils soient imposés par le système. Après, on va pouvoir facilement rajouter les siens. Les membres ne sont pas gérés avec des identifiants numériques mais avec des non-machines. C'est plus facile à intégrer avec Features et l'industrialisation. Donc là, on va créer pour notre démo un membre premium. Et maintenant qu'on a ces membres, on va pouvoir configurer tout un tas de permissions. Alors, on ne va peut-être pas détailler, on accélère un petit peu. Mais on retrouve les principaux. Donc, les non-membres peuvent s'inscrire, ils n'ont pas besoin d'approuval. On peut se désinscrire et puis, si on résume, tous les membres vont pouvoir associer des postes au groupe. Les membres peuvent avoir les postes publics. Uniquement, les membres privilégiés vont pouvoir avoir les postes privés. Et puis après, chacun peut éditer ses postes et chacun peut éditer ses propres postes. Alors, GCC Blocks qui nous fournit deux blocs assez classiques. Un bloc qui va nous permettre de nous inscrire. Un bloc qui va permettre d'ajouter du contenu au groupe. la petite nouveauté, c'est que pour chacun de ces blocs, on va pouvoir choisir dans quel type de contexte il veut qu'il s'affiche. Est-ce qu'il va s'afficher à n'importe quel moment où un contexte est détecté ou est-ce que je veux que mon bloc s'affiche uniquement sur la page du groupe, par exemple. Donc, le bloc d'inscription, je peux vouloir qu'il s'affiche que quand je suis à la racine du groupe ou alors, à l'inverse, que sur les contenus du groupe. Donc, dans le cadre de la présentation, on va créer un groupe imaginaire qu'on va appeler groupe A. Donc là, on va pouvoir choisir d'activer ou non le groupe, sachant qu'on peut mettre ce champ requis. Donc, on peut forcer qu'un type de contenu soit toujours un groupe actif. On va pouvoir choisir le propriétaire du groupe. C'est un peu l'utilisateur 1 du groupe. Il aura toujours tous les droits dessus. Et là, grâce à GCC-Thème, on va pouvoir choisir d'utiliser un thème en particulier. Donc, quand j'arrive sur mon groupe, on voit que j'ai le thème qui a basculé et on voit mon bloc qui me permet d'ajouter un poste. Maintenant, si je regarde ce groupe comme étant non-membre, en tant que non-membre, je ne vais pas pouvoir ajouter de poste, on va me proposer de m'inscrire. On a vu tout à l'heure qu'on avait activé la gestion de l'association et qu'uniquement les membres pouvaient associer des postes au groupe. Imaginons que je suis un petit malin et j'essaye de bricoler directement via l'URL pour ajouter un poste dans le groupe, même si je n'ai pas le lien qui est disponible. Je vais être bloqué à ce niveau-là. La gestion est en dur, elle n'est pas que visuelle. Elle est gérée à l'intérieur même du code. Donc, je suis raisonnable, je vais être obligé de m'inscrire. Je vais avoir un formulaire assez classique, sachant que si les administrateurs ont configuré un formulaire que je dois remplir en supplément, il apparaîtra à ce moment-là. Je peux mettre des informations pour venir avec mon inscription. Une fois que je suis inscrit, là, on va me proposer de me désinscrire et je vais enfin pouvoir mettre mon contenu à l'intérieur. Et en mettant mon contenu, cette fois, je vais y avoir accès. Ça, c'est typiquement, ces liens, en fait, ils vont passer en get la valeur par défaut pour ce champ. Comme ça, ça sera directement pré-rempli pour poster le contenu directement dans le groupe. et c'est aussi la détection de contexte qui peut se faire par rapport à ce paramètre-là. Alors, ça, ça va être la page de configuration d'un groupe en particulier. Je suis sur mon groupe A, je retrouve les onglets classiques, j'ai mon onglet groupe. J'ai une vue d'ensemble qui regroupe des informations assez classiques, le propriétaire, le nombre de contenus et le nombre de membres. Au niveau de la gestion des membres, elle est entièrement développée sur mesure, ce n'est pas Views ou VBO. Donc, j'ai fourni les filtres nécessaires par rapport au statut ou par rapport au groupe. J'ai la liste de mes membres et je vais pouvoir soit en ajouter manuellement, soit appliquer des actions de masse à ceux que j'ai sélectionnés ou alors à tout le résultat. Si j'en ai 3000, je ne vais pas m'amuser à sélectionner les 3000. Au niveau des opérations de masse, c'est un système entièrement plugable lui aussi. Le système fournit les classiques pour supprimer un membre, bloquer ou débloquer un membre. Il y en a un qui permet d'envoyer un email. Chaque opération peut avoir un formulaire de configuration qui lui est propre et puis ajouter ou supprimer des rôles. Alors, ça, c'est la gestion des rôles au niveau du groupe même. C'est-à-dire que chaque groupe va pouvoir avoir une relation un peu plus fine. Donc, on retrouve les 4 rôles globaux qui ont été définis au niveau du site et à mon niveau à moi en interne dans mon groupe, je vais pouvoir rajouter des rôles supplémentaires. Donc là, j'ai rajouté un petit rôle interne qui ne me concerne que moi. Et bien évidemment, je vais pouvoir aller personnaliser les permissions à mon niveau aussi. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Pour les 4 rôles définis de manière globale, les permissions sont grisées par défaut. J'en hérite tout simplement et je ne vais pouvoir personnaliser que celles de mon rôle à moi. Sauf qu'au choix, pour les rôles globaux, je vais pouvoir décider d'écraser les permissions globales. Donc là, par exemple, je vais dire que ceux qui ne sont pas membres de mon groupe, je vais leur refuser le droit de s'inscrire. Donc hop, je fais surcharger et les non-membres, je leur enlève tout. Comme ça, ça devient un groupe complètement fermé et c'est uniquement l'administrateur qui pourra choisir un à un les membres qu'il va décider de mettre dedans. Alors, au niveau des nouveautés, on n'a pas plus toutes les listées mais voici quelques-unes des principales. Donc comme je disais, c'est un système entièrement pluggable. On a de nombreux OU qui permettent de déclarer tout ce qu'on veut. Donc soit des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles entités, des nouvelles opérations de masse. On peut vraiment compléter tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de système d'identifiant intermédiaire de type GID. en permanence dans le code et dans l'API de GCC, c'est toujours entity type, entity ID. On sait directement ce à quoi on fait référence. Une petite chose qui est assez sympa, c'est que pour chacune des permissions GCC, je peux déclarer une équivalence Drupal. C'est-à-dire que quand je vais faire appel à GCC User Access, si la personne n'a pas le droit au niveau de GCC mais qu'elle a son équivalent au niveau de Drupal, je vais quand même lui autoriser l'accès. Ça permet de faire des choses assez sympas. Au niveau des rôles, comme je le disais, je n'ai pas d'identifiant numérique, j'ai un non-machine donc c'est plus facile à industrialiser et à gérer avec features. Il n'y a absolument aucune dépendance sur des modules externes. GCC se débrouille, il est entièrement développé de lui-même. Un petit point aussi qui pourra peut-être intéresser beaucoup de monde, la détection de contexte match sur les pages Access Denied. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'ai un client qui m'a demandé quand j'ai une page accès refusé, pourquoi je n'ai pas le thème de mon mini-site par exemple ? Avec le nouveau système, ça, ça marche. Alors, très rapidement, deux fonctions d'API, ça c'est vraiment pour les développeurs. Un truc qui va beaucoup vous plaire, donc la première, la première, qu'est-ce qu'elle fait ? On va lui donner un utilisateur et une permission, elle va retourner tous les groupes pour lesquels cet utilisateur a cette permission qui s'applique. Et on voit, on peut customiser certains paramètres, est-ce qu'on veut inclure le propriétaire du groupe ou non ? Est-ce qu'on veut inclure la gestion des permissions non-membre ? On a une colonne non-member, elle permet de le gérer automatiquement. Est-ce qu'on veut inclure l'équivalence entre permission GCC et permission globale ? On peut vraiment customiser notre quête au choix. Et en fait, on a l'inverse, c'est-à-dire que celle-là, on va lui donner un groupe et une permission et ça va nous retourner les utilisateurs. Il y en a un certain nombre d'autres, mais on n'avait plus la place. Alors, au niveau des évolutions futures, un retour qu'on a déjà eu plusieurs fois, c'est oui, mais utiliser des nodes pour faire des groupes, c'est un petit peu sale, c'est un petit peu dirty. Ok, pas de soucis. Vu qu'on peut utiliser n'importe quel type d'entité avec GCC, on va créer un module GCC Group Entity qui va faire une nouvelle entité groupe assez basique et on va lui activer la fonctionnalité groupe. Hop, comme ça, c'est réglé. On a une entité groupe qui s'intègre à tout le système déjà existant. On va faire une intégration avec Rules, GCC Menu, Taxonomy Access et Forum comme on a vu tout à l'heure. Et alors, au niveau des très gros chantiers auxquels on va s'attaquer, on va essayer de faire un chemin de migration d'organique groupe vers GCC. Ça, ça risque d'être assez sport. Et on va aussi essayer de faire un moteur de gestion de sous-groupe avec de l'héritage automatique des permissions des memberships au niveau d'un art de groupe. Pardon ? Et le chemin de migration pour migrer les sous-groupes aussi dans l'organisation ? Oui, éventuellement, on peut envisager le chemin de migration de GCC Group. Sur cette partie-là, on a eu beaucoup de demandes notamment de gens qui avaient déjà des gros instances sur organique groupe qui n'étaient pas forcément chauds pour une refonte même avec une autre version d'organique groupe ou pas le tout court. Et donc, du coup, ça les aiderait énormément de pouvoir migrer sur ce nouveau système en ayant déjà une bonne partie du travail de faute. Alors, on a eu des gens de la communauté qui se sont proposés de nous aider là-dessus. Pareil, c'est typiquement le genre de gros chantier où on accueille volontiers des volontaires qui ont daté un petit peu du code et qui ont déjà vu du Drupal qui peuvent nous aider à participer à ça parce que derrière, la demande est assez importante et c'est un challenge à relever. Donc, moi, je tiens à vous remercier déjà pour votre attention parce que je suis vraiment désolé. Ce n'est pas du super fonctionnel fluide où on voit très bien le tout périmètre de GCC. On comprend tout. C'est mélange techos, mélange fonctionnel. On n'a pas forcément fait la meilleure présentation qui soit. On remercie beaucoup la communauté pour son soutien que ce soit au début du projet en nous encourageant, au milieu, en prenant déjà en charge des tests, en proposant des évolutions, etc., qu'on a pu intégrer et maintenant, à celle qui, déjà, crée des projets avec, nous envoie des issues pour des améliorations, se propose de rédiger la doc avec nous, etc. Donc là, vraiment une communauté et en plus, à l'échelle mondiale de Drupal qui est super réactive et ça, ça me fera super plaisir de voir que... C'est là qu'on se rend compte qu'on a bien fait choisir Drupal. Et à tous les déjà fans de GCC, il y a quelques-uns dans la salle qui utilisent déjà GCC, qui prévoient l'utiliser et qui pourraient bosser avec nous pour monter dessus et je les remercie aussi parce que sans eux, il n'y aurait pas eu tout ça non plus. Voilà. Merci de votre attention en tout cas. J'espère que... N'hésitez pas à venir vers nous s'il y a des questions après, évidemment, sur... Ah bah oui, une question de réponse devant tout le monde. Allez-y, sentez-vous libre, que ce soit technique ou pas. Ça n'a pas l'air d'inspire. Je vais vous faire une question. La réplique, tu as démurri. Rires. La grosse différence concrètement entre l'organisme ou le micro et le GCC que vous proposez vraiment en trois mots. En trois mots ? Projet raté ou projet réussi ? Honnêtement... Non, je sais de faire gaffe, mais enfin, j'ai des... Y compris dans des meet-ups ici, à chaque fois qu'on a eu des retours d'expérience de projet, je pense notamment à un meet-up qui avait fait SMI chez le mini en disant voilà, on a fait action qu'on va voir, c'est génial. donc on me pose un peu le truc. Là, par contre, on a utilisé organigroup et là, voilà, oui, alors ça n'a pas été possible comme on voulait, il y a eu ci, il y a eu ça. Je ne sais pas après si vous me posez la question, je ne sais pas si vous avez vraiment été dans organigroup ou pas, si vous avez vraiment été confronté à des problématiques un petit peu poussées d'intégration de manière générale ou même d'industrialisation et compagnie. Et dans ce cas-là, pour se faire solidifier, il faut tester les deux. voir dans des processus de migration à la voiture. Ah, les processus de migration. Entre OG et GCC ? Non, même pas, c'est une version grupale obsolète à une nouvelle version. Donc, il y a organigroup qui est sur mon chemin, en fait, qui pose énormément de problèmes. et qui me pose des problèmes de gestion. Je n'ai pas bien compris quelle était la question. La question, en fait, c'est savoir un peu m'orienter pour se proposer ce module-là dans le projet au lieu de OG Group. Parce qu'en fait, on a une migration de G5 à G7. Ah oui. Donc, on comprend la problématique. Donc, ça fait de la classe. peut-être pas la migration. On va l'installer en 7 et vous pouvez le donner si vous en parlez. En gros, il y a ce module-là qui est bien utilisé et qui est un peu en plus. il y a des choses dedans. C'est enrichi alors. Si la question, sous-entendu, c'est si on fait choix de GCC plus tard et qu'on retrouve dans un cas comme ça, bon, d'un seul, deux versions comme ça, sachant qu'il y aura de toute façon GCC 8, GCC 9, sinon on en fait compagnie. Mais typiquement, nous, on a énormément travaillé justement à ce qui est le moins possible de soucis. Enfin, l'industrialisation, c'est des choses dans lesquelles on est confronté tous les jours avec les gros clients qui veulent absolument systématiquement des chemins de l'ordre et à chaque fois qu'il se passe un truc, ne pas avoir ce qu'on a tête entre leurs devs, leurs pré-prod et compagnie. Donc, toute l'expertise qu'on a acquis là-dedans, toute l'expertise avec les gens de la communauté qui sont assez pointus qui travaillent avec nous là-dessus, c'est utilisé pour faire au maximum en sorte que quand vous utilisez GCC derrière, vous avez le minimum de contraintes liées à ça. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, je ne peux pas rentrer dans le détail là, après on peut en discuter, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, entre OG et GCC pour le futur, pour l'instant, clairement, oui, GCC. Est-ce que GCC est suffisamment ouvert pour permettre une migration d'un ancien système vers ce nouveau système ? Il y a peut-être plus qu'un ancien système qui serait basé sur OG. Oui, ben là, c'est ça. Est-ce qu'on est en train de refaire au fond de tout ? En train de pouvoir le fond aussi. Est-ce que les API sont assez ouverts ? Oui, je me suis arrangé pour qu'il y ait une fonction d'API pour faire absolument tout que ce soit, d'ajouter un membre, ajouter un rôle. Je me suis vraiment arrangé pour qu'on puisse tout faire via une fonction d'API. Le fait que les rôles soient gérés par des non-machines, ça aide beaucoup. Ça aussi, pour la migration, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça devrait plaire. Et pareil, vu que l'activation des fonctionnalités, ça revient à activer un champ. Même pour la gestion des features, en fait, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des fonctions d'API pour activer telle fonctionnalité, GCC sur telle bundle et ça va automatiquement derrière créer le champ s'il n'existe pas déjà, créer l'instance s'il n'existe pas déjà. Quand on est tout en haut et qu'on manipule les API de GCC, on a vraiment une fonction pour tout. Et l'avantage qu'une grande partie passe par des fields, c'est que c'est déjà intégrer avec Finchers pour l'industrialisation de la confine. C'est bien GCC sur Groupalpan, alors c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais ce que vous me dites, ça ne correspond pas à ce que je vois parce que là, ils disent, il y a 13 sites qui utilisent, 160 téléchargements et il y a... On vient... L'alpha est sortie il y a une semaine, en fait. D'accord. C'est pour ça. C'est... L'alpha n'était déjà pas sortie qu'on avait déjà énormément de gens qui s'éclapaient, qui étaient déjà à fond sur le truc et on a dû d'ailleurs très tôt prendre en compte les problématiques d'upgrade, etc. Parce qu'il y a déjà des gens qui l'avaient mis en production et qui n'avaient pas envie de... Oui, t'as rien. Oui, mais ces gens étaient tellement gentils qu'on a eu pitié de eux. Oui ? Trois questions rapidement. Je dis que vous avez une réponse sur les fans, donc est-ce que c'est un module payant ? Est-ce que vous avez un site pilote et un site test ? Alors... Vous pouvez répéter la question pour le micro. D'accord, donc, les trois questions sont est-ce que c'est un module payant ? Est-ce qu'il y a un site pilote ? Est-ce qu'il y a un site de test ? Alors, comme tout module qui est publié sur le répertoire officiel Drupal, il n'est pas payant, il est gratuit et il est dans la même licence que Drupal. Ensuite, en ce qui concerne le site de test, on n'en a pas encore mis en place, on mettra sûrement une sandbox pour que les gens puissent s'amuser. Mais il y a un projet très très bien qui s'appelle simplytest.me qui permet de tester n'importe quel module Drupal, en fait. Vous lui mettez le nom d'un module, il vous installe, il vous lance une sandbox et vous pouvez directement jouer avec. Sachant qu'on est en plein dans la rédaction des documentations qui permettent de faire le guide pas à pas et des démons un peu guidés, etc. Il y aura un site communautaire entièrement dédié à GCC qui va sortir qui est dans les cartons. Mais comme là, on est au tout début du lancement, c'est notre première présentation officielle du module. Tout ça n'est pas encore en place. Ceci dit, on répond volontiers aux aides et tout. On prend son autre dans l'île pour découvrir un petit peu tout ça. Puis, puisqu'on est sur une notion de groupe, de communauté, etc. Donc, on est un peu tourné vers le côté média social, l'interactivité. Qu'est-ce que vous avez essayé ? Qu'est-ce que vous conseilleriez de rajouter que le fonctionnalité, il y a des modules qui existent avec des notions de que je peux m'abonner à quelqu'un, des choses comme ça, où je poste des chats ou des machins ? Je ne suis pas des majeurs, je ne sais pas si je suis clair, mais qu'est-ce qui peut être sympa de votre invité, ces fonctionnalités ? Non ? J'ai entendu un mot effectivement qui me fait réagir concernant le shoutbox. Effectivement, il y a déjà un module OG shoutbox qui permet d'avoir une boîte de chat par groupe. On peut tout à fait envisager de créer l'équivalent sous GCC. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui va être suivi d'une personne, il y a des grosses suites de modules qui gèrent tout ce qui va être inscription et notification. Donc, il y a un gros module historique qui s'appelle Notifications, mais il y en a un nouveau qui a l'air plus récent et plus stable qui s'appelle Subscriptions. Et rien, effectivement, ne nous empêche de faire une intégration entre GCC et Subscriptions ce qui va permettre aux gens de s'inscrire à toutes les nouveautés dans un groupe, par exemple, et de recevoir des notifications à chaque fois. Ce qui est là que le périmètre d'utilisation GCC, ça peut s'intégrer d'un autre chose. Nous, on l'utilise beaucoup plus pour des solutions métiers avec Drupal, des intranets, des portails, des RSE, ce genre de choses. Et un peu moins pour vraiment du social média au sens où on l'entend donc beaucoup de... Nous, on l'utilise énormément pour l'API, pour les DevCustoms, etc. Après, c'est vrai que dans les chantiers, il y a beaucoup d'intégration à faire. Je me suis dit, quand on est développeur, ce n'est pas le plus gros du travail. On peut très, très vite, très facilement arriver et se faire ces intégrations soi-même si on n'a pas encore assez d'avancer parce que le plus gros est déjà fait entre nous. Frédéric, il faut que tu as une question. Oui, en fait, est-ce que vous avez pris en compte les opérations qu'on allait avoir à faire en ligne de commande parce que je vois que dans le code, il y a beaucoup de références au super-global de l'Argate, par exemple, de l'Arsession. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes lorsqu'on va être... Vous la faites d'opération sur la sous-drush, par exemple ? Alors, en ce qui concerne l'Argate, il n'y a qu'une seule référence au niveau de la détection de contexte. Et donc... Je peux répéter la question. Alors, la question est, est-ce qu'on a pris en compte tout ce qui va être problématique d'exécution en ligne de commande ? Donc, je pense surtout avec drush parce qu'effectivement, on fait référence à tout ce qui va être $session ou $get qui ne sont pas prises en compte lorsqu'on exécute du PHP en CLI. Et la réponse est donc... La référence à $get, il n'y en a absolument qu'une seule. C'est le détecteur d'entités via les URL. Donc, si on n'a pas de $get... Pardon ? Des références à $get ? Ah, vous êtes en train de faire un grab sur le code. Vous pouvez me citer parce que je ne me souviens plus. Il commence à y avoir beaucoup de code par cœur. Il y a $get de GCC Audience. Alors, oui, effectivement, il y en a deux. Je m'en souviens de deux. Et les autres... Mais par exemple, ce n'est pas important d'intérêt sur le principe. Donc, en tout cas, est-ce que c'est sans-y fonctionner dans la subrush ? Oui, oui, oui. Il n'y a aucun souci. Les sessions... En fait, $get, $get, c'est utilisé que dans la détection de contexte. Donc, le moteur en lui-même de GCC et tout ce qui va être manipulation des API ne sont pas basés sur les super globales. Il n'y a pas de souci. Et d'autre part, en termes de réalisation, je vois que c'est du code, comme vous l'avez dit, qui a très peu de dépendance. En fait, il y a essentiellement quelques modules code et puis use pour le module bien sûr. Par contre, vous avez-il parti de ne pas utiliser Antity API du tout apparemment, de ne pas déporter de code dans des contrôleurs comme on le fait aujourd'hui sur Repa 8 ? Vous avez déjà envisagé justement... Pourquoi vous avez fait ce choix qui est un petit peu ancien par rapport à la démarche dans laquelle on se trouve aujourd'hui en termes d'orientation pour les projets qui préparent déjà le passage à 8 ? Pour des raisons de simplicité, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités CRUD que propose Antity API. C'est vraiment juste de la déclaration au système. On ne va pas chercher à avoir une abstraction qui va permettre de créer des entités, par exemple. Donc, on n'aurait eu besoin que d'une toute petite partie d'Antity API. Et donc, plutôt que d'avoir une dépendance sur énormément de code pour en utiliser 10%, j'ai préféré faire, moi, deux, trois hooks en interne pour les quelques besoins de déclaration que j'avais, ce qui permet d'être beaucoup plus léger. Et pour un développeur novice, ça lui permet de manière beaucoup plus simple d'utiliser mon API que de devoir manger toute la doc d'Antity API. Si, pour les évolutions vers Drupalus, ce sont des positions complètement révisables. De toute façon, on n'aura pas le choix d'Andrupalus. Je crois qu'il y avait une question là-bas, au fond. Pardon ? Je suis désolé, je n'arrive pas à vous entendre. Alors, la gestion multilingue. Effectivement, vu que tout est basé sur des champs, la solution recommandée, c'est d'utiliser Entity Translation et de ne pas rendre les champs de GCC traduisibles. Qu'ils aient qu'une seule valeur, peu importe les différents langages pour les champs de contenu derrière. Ensuite, si on utilise Content Translation plutôt qu'Entity Translation, là, de toute façon, notre entité a carrément été splittée et c'est comme si on avait deux groupes différents. Donc, pour utiliser GCC avec du multilingue, il faut utiliser Entity Translation. Justement, pour la CPM de Paris, on avait dû le faire. Alors, on l'a fait sous forme de module sur mesure parce que c'est quand même plus rapide que de devoir développer toutes les interfaces de configuration. à l'avenir, on peut éventuellement le prévoir dans un chantier futur, avoir un beau module GCC LDAP qui a des interfaces de configuration pour les utilisateurs Site Builder. Mais au niveau développeur, au niveau de l'API, c'est très, très simple. Mon intégration entre LDAP et GCC sur mesure où mes règles sont en dur dans le code, c'est de l'ordre d'une centaine de lignes si on enlève toute la partie SSO. C'est que requête à GEDAP et puis après, assigner des rôles. C'est très, très simple. Surtout qu'on n'a pas à s'embêter. Est-ce que le rôle existe déjà ? On dit ajoute tel rôle. S'il existe déjà, c'est ignoré. S'il n'existe pas, il est rajouté. Alexandre. Une dernière question ? En fait, là, il y a beaucoup de messages où ça, effectivement, on peut le faire. Ça, c'est un chantier qu'on peut voir, etc. En fait, on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, je m'interroge simplement un petit peu sur la charge de la roadmap et comment vous voyez ça, quelle priorité, quoi, à quel terme. Ça me décompte bien. Les priorités, c'est en petit groupe. Les priorités, elles sont dans cet ordre-là, à peu près. Sachant que tu serais venu il y a trois mois, tu m'aurais dit il ne va jamais sortir votre truc, c'est pas possible. Mais oui, voilà, dans ce groupe, ça va, par rapport aux urgences qu'on a ressenties auprès de la communauté, on va les faire dans cet ordre-là. GCC menu est très attendu parce que le premier truc que les gens font pour tester, c'est carrément un mini-site dans le truc pour voir jusqu'à où ça va et il leur manque juste la gestion de marbot. Du coup, on va essayer d'arriver vite à ça. Et puis, GCC Forum qui est quand même pas mal demandé, notamment par les universités, etc., qui utilise énormément Drupal et Organigroup pour ça. Et puis derrière, tout ce qu'on a cité, on est en train de faire la roadmap et justement, sur le site Communauter, on va sortir, on va un petit peu sonder les avis pour savoir qu'est-ce qui serait plus urgent ou pas. Alors là, quand on est dans une communauté vaste et que chacun veut un besoin urgent, c'est difficile de balancer. Mais au niveau de nous, de nos devs et tout, maintenant, comme ça fait six mois qu'on m'a fait dessus, on est bien organisé sur comment les prendre sur notre temps ou les intégrer directement avec des projets clients qui nécessitent telle partie. On a réussi à mettre un système de développement relativement fluide qui permette de sortir des choses assez rapidement. On ne s'adore pas. C'est-à-dire là, en trois jours, on a eu quatre alpha qui sont sortis. Concrètement, ça veut dire que le GCC Menu et le GCC Forum on pourra avoir des idées si c'est dans un mois, dans trois mois, c'est une bonne question. GCC Group, Pointe-Titi, on peut espérer avoir une première alpha peut-être janvier, février, mars, à la fin du mois d'avril si je n'ai pas beaucoup de sommeil. GCC Rules, ça va aller très très vite. J'ai juste à implémenter des hooks et à appeler les fonctions correspondantes dans Rules. Et après, il faut compter peut-être deux à trois semaines. Le problème, c'est que je ne suis pas à plein temps, c'est de la surproduction par rapport au travail. Donc, oui, deux à trois semaines pour GCC Menu et Taxonomy Access et Forum, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'intégrer avec beaucoup de choses. Surtout, je pense à tous ceux qui vont avoir installé Forum Access, chaîne Menu, Access Callback, API, enfin, ça va être un peu plus compliqué. à la fin du mois prochain, ça, ça se fait en même pas une semaine, deux à trois semaines pour celui-là et ça, on verra un peu plus long terme. Mais le plus gros du travail, c'était vraiment de poser la base de l'API avec la gestion des fonctionnalités, la gestion des groupes et tout le moteur qui permet de faire tourner tout ça ensemble. après, les modules satellites qui vont venir se rajouter autour sont quand même moins complexes que toute la base qu'il y avait à développer. Ok, ben merci. Je pense que c'est le genre de très gros module qu'il faut tester avant de... Ouais, ça c'est sûr. Sylvain, tu nous fais une petite présentation ? Est-ce que tu peux juste me laisser dans le point ? J'en ai un temps juste après. Ça marche. Bon. Sylvain, de l'OWS, la grande de son petit bébé, la petite module, le Skydive. Le Cap vidéo. Le Cap vidéo. C'est le plan. C'est le prochain. Je n'ai pas besoin d'une chaîne. Ah, ok. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'est tout. Donc, le principe d'un Lightning Talk, c'est quoi ? on parle 5 minutes d'un sujet. Et il y a un chrono qui tourne pendant ce temps-là. Pour la petite histoire, j'ai fait le premier Lightning Talk qui a 3 ans au meet-up qui a eu lieu à la NetSquad, je crois. Donc, je suis content de refaire un Lightning Talk 3 ans après. parce que c'est en jouant. Oui, c'est ça. Tu étais notre champion du Lightning parce que tu finis à 4,59. Voilà. Alors là, on mesure les centièmes. Le principe, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas eu de connexion Internet donc je n'ai pas pu setup une Soundbox sur SimpliTest.me. Donc, ce sera plus de la presse générale et pas de la démo drag and drop pour que vous voyez ce que ça fait. Par contre, vu qu'on aura de la connexion après, je vous invite, si vous avez envie de voir vraiment ce que ça fait et que je ne vous raconte pas des bêtises de voir sur différentes Soundbox et en réel et venir me voir et puis je pourrais vous faire des démos plus approfondies du module après le Lightning Talk autour d'un verre. Pourquoi pas. Donc, je ne parle pas assez fort. Apparemment. Ok, c'est parti. Donc, tu me donnes le top, Julien. Bienvenue, j'ai vu. Donc, bonjour. Qui je suis ? Je suis Sylvain Moreau d'OpenWebSolutions, NotTwit, AWS Corp, mon Twitter. C'est plus simple. Donc, je suis là pour vous présenter Scalde. Scalde, l'histoire dans tout ça, c'est parti de Drupal 6 en 2008, un développement qui avait été fait par des Américains pour la radio publique de Chicago. Ensuite, cette société ayant fait faillite et nous, ayant proposé ça à Radio France comme solution de gestion des médias, on a pris le relais sur la gestion du module. Donc, l'optique de tout ça, c'était une gestion des médias, l'usabilité et une solution communautaire. comme toutes les solutions Drupal. Et on a apporté ça en Drupal 7 début 2012. Donc, l'année dernière pour le Drupal Cambryon, on a sorti la première version 7. Au niveau de l'adoption du module, pour reprendre l'expression de Driss, les éléphants arrivent, c'est beaucoup de gens dans les médias à l'édition, donc France Télévisions, Africa 24. Donc, ce n'est pas que nos clients, c'est aussi des gens qui l'ont découvert comme ça. LCP, Public Sénat, Arte, qui s'y met, Radio France, tous les sites de Radio France quasiment, tournent avec Scaldé. Radio France est un gros contributeur de Scaldé. D'ailleurs, c'est une présentation qu'on a faite à Londres. J'ai juste repris la présentation, je suis désolé de l'avoir pompée. Radio Nova aussi, la petite radio. Le British Council aussi, voilà, c'est un de nos clients qu'il a adopté. Gouvernement français pour un site sur la mémoire de la guerre 14-18. Il y a pas mal d'agences web, des petites, des grosses, je ne citerai pas, qui commencent à s'y mettre. Donc, c'est... Effectivement, on n'a pas beaucoup d'usages, mais en production, il y a beaucoup de sites et puis c'est en train ça gère tous vos assets digitaux. Donc, des images, des sons, des tweets, des statues Facebook, des PDF, tout ce que vous voulez, des e-frames, c'est en cours, des vidéos qui sont importées d'un système de queuing, enfin, tout ce que vous voulez. Ça vous permet de les utiliser, de les réutiliser et surtout dans tous les objets de Drupal qui sont feedable en Drupal 7 et avec une interface en drag and drop qui est assez intuitive et qui va être encore plus intuitive pour les utilisateurs. Partage et recherche pour les assets et c'est un peu comme le module média mais une approche complètement différente au niveau de sur quoi c'est basé. Donc, c'est pas média mais c'est un peu comme ça. Au niveau des providers dont je vous parlais, tout ce qui existe, donc je vous ai fait une liste rapide. On est pas mal axé sur la vidéo. On a beaucoup de providers vidéo qui tournent sur les chefs des grands comptes. Tout ce qui est son, basique, fichier audio mais aussi SoundCloud et ça, ça marche beaucoup et ça plaît bien. Tout ce qui est images avec Flickr aussi et l'upload d'un fichier image. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités avancées sur les images que je pourrais vous montrer en démo. Flash, bientôt E-Frame, des Twitter, Facebook, les providers qui vont être publiés, ça va être PDF, ça j'en ai déjà parlé, ça va être SlideShare, ça va être, je me rappelle plus, mais il y en a plein. Donc, ça ne cesse d'arriver, donc continuons. Et surtout, la base, c'est que vous aussi, vous pouvez faire un provider et une API très solide et documentée. Enfin, un provider, pour faire un provider d'E-Frame, ça prend une heure à quelqu'un qui fait du code Drupal. Donc, la démo que vous ne verrez pas, mais je pourrais vous la montrer, ça porte au scale des galaxies qui est un profil d'installation avec lequel vous pouvez jouer sur simbitest.me. On peut regarder l'utilisation avancée dans le cadre de l'image avec tout ce qui est presets à faire varier directement dans le drag and drop, la vidéo, l'import de vidéos sur différents tags. Si vous suivez des users ou des tags sur Dailymotion, vous pouvez automatiquement apporter ces vidéos, le SoundCloud aussi et les tweets, c'est tout pour montrer. Si vous voulez commencer sur scale des, par où commencer ? Le module core, la liste des providers, n'hésitez pas à nous signaler vos providers, que ce soit des sandbox où vous avez besoin de review pour vos modules, le profil d'installation complet dont je vous ai parlé, la documentation et une série de screencasts. Ça, c'est mes screencasts, donc je parle anglais moyennement pour vous y habituer. Et vous avez aussi Drupal Facile qui a fait son screencast numéro 73, je crois dessus, qui est assez bien détaillé et plus didactique et en français. Donc, vous pouvez aussi aller sur Drupal Facile. La roadmap, tout à l'heure, tu en parlais Alexandre, je crois. Beaucoup de providers, c'est en train de, et chez nos clients, et chez les agences web, et chez les médias qui l'utilisent, on les incite à recontribuer les providers. Donc, normalement, vous allez avoir toute une solution complète, un peu comme la Galaxy Media. La 1.0 va sortir avant Drupalcon Portland, donc c'est bientôt. Tout est prêt, on est en bêta je ne sais plus combien, excusez-moi, mais en tout cas, la 1.0, c'est trois issues et c'est réglé. On est déjà sur la 1.1 puisqu'on a des cycles de développement à la fois chez AWS et chez d'autres contributeurs avec des codes sprint qui marchent pas mal. Les grosses fonctionnalités de la 1.1, ce sera la gestion des responsifs design avec des intégrations de modules comme Picture pour vous permettre de gérer vos designs responsifs. encore plus d'intégration avec Edit et Spark. Spark, Edit qui a été porté en Drupal 7, bac porté pour l'édition Inline d'Andrupal qui est la prochaine frontière d'Andrupal qui a été réglée en Drupal 8 et qui marche pas mal maintenant en Drupal 7 grâce notamment au sponsoring de Radio France d'Akuya. Beaucoup plus d'intégration avec CK Editor puisque maintenant CK Editor c'est l'éditeur Weezy Week qui a été choisi dans Drupal 8 et le module CK Editor la façon de l'intégrer donc on travaille maintenant beaucoup plus sur CK Editor même si Scalde fonctionne avec Inimce et Alois. Les améliorations on va redesigner ça avec des designers et des ergonomes qui vont bosser là-dessus dans deux semaines sur l'amélioration de l'UX et le support des fillets privés et je crois que j'ai fini. Ça c'était la communauté mais vous le savez et voilà. C'est presque. Merci beaucoup. Alors il nous reste deux Lighting Thoughts soit 10 minutes est-ce que ça vous tente peut-être de voir à quoi ça ressemble si tu as le temps de préparer sur Simbi Test Me Oui on peut faire un Lighting bien sûr en attendant je ne veux pas te prendre de cours mais si jure tu n'as rien à faire derrière carrément il faut juste du réseau en fait le câble réseau est collé sur l'ordinateur il y a des câbles qui se baladent normalement et ça marche il y a rien quelques modules sur les fichiers pendant que je vous casse donc un jour je disais en ma petite info c'est Wittree qui me rejoint maintenant pour animer les bit-ups sur Paris et merci Wittree un grand applaudissement Wittree wow remercie Greg aussi pendant 3 ans quand même j'ai une malheureuse d'emploi ce soir il doit se caliper certainement n'hésitez pas à tweeter un petit smoking goat sur twitter pour lui dire merci pour ces 3 ans c'est ça pendant 3 ans 3 ans d'organisation du coup c'est noté comme 2 ans et donc Wittree qui est habitué des présentations et va nous présenter plusieurs modules pour faire la gestion de médias c'est ça exactement si j'arrive à faire fonctionner le truc je dois ton premier parti j'ai 5 minutes pour faire fonctionner le problème je pense que ça ne marche pas maintenant je fais mon interlude sur le truc je prends sa place mon décalera vous savez qu'il y a plein d'événements qui existent autour de Drupal donc il y a des meet-up où on organise des réunions avec des groupes locaux comme ici à Paris comme à Toulouse il y a ce qu'on appelle les Drupalcon qui gèrent un événement mondial autour de Drupal là il y a un moment qui va arriver à Lui-Aportant et la prochaine à Toulouse à Prague et on fait ce qu'on appelle des Drupalcamp donc c'est un événement qui arrive une à deux fois par an en France et c'est franco-français et le prochain Drupalcamp aura lieu les 21, 22, 23 juin de cette année à Paris et plus précisément ici les Moulineaux je vous montrerai le site après si je m'accorde un peu de temps les inscriptions sont ouvertes mais pas la billetterie c'est sous peine d'être livré néanmoins on recueille bien évidemment les sponsors qui voudraient nous aider à financer toute l'opération et on est surtout à la recherche de présentateurs pour parler de Drupal mais pas que de Drupal sur des sessions un peu longues de 40, 50 minutes que dire sur l'événement ? l'événement c'est un événement sur trois jours accessible du du plus expérimenté au plus novice le but étant de balayer un peu tout ce qu'on peut faire autour de Drupal par la communauté donc je ne peux pas vous montrer le bureau je n'ai pas d'écran néanmoins c'est en ligne donc c'est paris2013.drupalcamp.fr et en espérant vous voir alors parmi les petits nouveaux qui sont là aujourd'hui par curialistique comment est-ce que vous nous avez connus ? on est toujours assez friand de savoir parce que tu es célèbre c'est tout mes followers non en fait c'est savoir depuis peut-être un an maintenant on est passé sur meetup.com pour gérer toutes nos inscriptions ça nous apporte énormément de monde et savoir si ça continue toujours ou est-ce que c'est via via le forum de Drupal j'ai eu plein de mains levées là allez on relève sa main qui est tout nouveau vous étiez plus que ça tout à l'heure monsieur comment vous vous avez rencontré ? via Déo via Déo je réponds avec honnêteté non mais c'est très bien le choc c'est tout alors qu'est-ce qu'on a meetup ? groupes ou pas groupes fr.org tiens Julien prends 5 minutes et viens nous en parler allez je me reste 3 minutes tout le monde 2 minutes n'empêche pas non c'est mon plaisir d'avoir redesigné groupes à l'éfertoir si vous voulez encore aller faire un tour sur le site le coup de peinture n'a pas fait mal il était temps ça faisait plus de 3 ans que le site était comme ça donc n'hésitez pas à aller faire un tour tout n'a pas radicalement changé on a juste un peu regardé à la paille d'accueil et c'est bon mais quand tu prends la démo du groupes à l'éfertoir je tiens à la paille d'accueil ça marche n'hésitez pas à retourner me faire un tour vous êtes les meilleurs vignes et je mange toujours des acteurs pour animer le forum et les différentes sections du site donc ce site c'est le vôtre donc n'hésitez pas à aller y faire un tour donc pour faire un peu le pendant justement de scalder quelques modules intéressants sur les fichiers plus que sur les médias même si je dis des images c'est un peu graphique mais c'est plus sur la gestion des fichiers dans Drupal je vais pouvoir charger des fichiers mais j'ai envie de faire un peu plus que ce que Drupal est capable de faire un module extrêmement intéressant qui s'appelle FileFieldSource vous permet d'avoir plusieurs sources de fichiers donc là je charge un fichier de manière assez classique mais j'ai aussi également un explorateur de fichiers via un module qui s'appelle IMCE qui vous permet d'avoir une arborescence un peu comme dans Windows ou Mac et par conséquent attacher un fichier qui existe par ailleurs à un nœud ou à n'importe quelle entité que vous aurez choisi via un champ de type FileField ou ImageField AdvancedUpload qui va vous permettre donc ça c'est FileFieldSourceP-Upload qui vous permet de faire des petits drag-and-drop et de charger en masse des fichiers c'est quand même pratique désormais ça commence à être un peu la norme maintenant de pouvoir drag-and-dropper à partir de son bureau le fichier qui nous intéresse ou à partir de son explorateur et une combinaison de modules assez intéressante FileEntity et FileInlineEntity ou InlineDisplay qui est assez intéressante c'est-à-dire qui vous permet du coup de rendre un fichier FileDable c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de champs donc pas seulement les champs de base description du fichier mais également la description du fichier la catégorie l'étiquette la description longue et puis vous pouvez en faire autant que vous souhaitez et vous pouvez en faire un de type image un de type document un de type etc 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 et du coup ça vous permet d'avoir une vraie librairie de fichiers pour lesquelles vous allez rentrer vraiment des descriptions et sur lesquelles vous allez pouvoir faire des vues faire des recherches etc etc particulièrement intéressant pour si je charge des fichiers PDF que je vais pouvoir ensuite attacher à d'autres entités et pour lesquelles je vais pouvoir vraiment décrire très précisément pour mon projet que c'est l'auteur du PDF c'est un tel il est dans telle catégorie il sert à ça etc etc donc du coup il faut faire attention que ça peut faire des URL un peu long mais Final Filsourde vous permet également de charger des URL distantes parfait pour ceux qui veulent pomper des images illégalement chez les autres hop ça évite d'aller la télécharger sur son propre ordinateur et ensuite aller la récupérer de même vous avez aussi un champ à autocomplétion qu'on n'a pas très bien vu mais qui est là qui vous permet du coup d'aller rechercher aussi si vous connaissez le nom de votre fichier qui est justement dans votre base de données de fichiers et on continue gentiment aussi avec Visual Search qui vous permet qui se greffe encore une fois à ce fameux module FileFieldSource et qui vous permet d'aller rechercher dans votre librairie de fichiers et là vous allez pouvoir faire votre vue et faire vos recherches pour aller récupérer comme ça et dire à partir de tel utilisateur ou tel nœud je vais aller rechercher le fichier dont l'auteur est truc qui est dans la catégorie épidule dont la description est chouette et pouvoir l'attacher à tel utilisateur tel nœud tel commentaire etc donc là c'est une vue très très simple en l'occurrence entre palisking voilà et du coup idem il va l'intégrer et il va si elle existe même aller rechercher la description et tous les éléments attachés à ce fichier du coup on va avoir un fichier qui va être lié à plusieurs éléments et pas plusieurs fois le même fichier attaché plusieurs fois j'ai mon pdf je ne vais pas l'attacher trois fois parce qu'il est lié à trois nœuds différents non je vais aller le rechercher et attacher ce même pdf à trois nœuds différents à trois utilisateurs différents par exemple parce que j'attache mes fichiers à des auteurs et pas conséquent je vais attacher mon pdf aux trois auteurs de ces fichiers je vais pouvoir du coup aller le rechercher via ce genre de système et là je montre un peu jusqu'au bip le module qui s'appelle IMCE et qui vous permet justement un peu de gérer vos fichiers avec une interface de type explorateur de fichiers et qui permet beaucoup de choses qui permet de charger des fichiers de créer des vignettes avec IMCE MKD il vous permet aussi de créer des répertoires des sous-répertoires de les supprimer donc de définir du coup votre arborescence de répertoires j'ai même ajouté un répertoire et éventuellement de le supprimer en définissant précisément les permissions de chaque utilisateur qu'est-ce qu'il a le droit de faire est-ce qu'il a le droit de supprimer pas de supprimer à quel dossier il a droit d'arriver merci je peux juste envoyer le lien de la sandbox comme ça pas besoin de se débrancher mais il faut que je puisse te l'envoyer quelque part ils sont pas connectés bon bah c'est bon ok bah tant pis je vais me rebrancher ok on va tenter oui alors du coup ça va arriver j'arrive non non j'ai branché le lien dessus tu as 4 secondes ouais ouais c'est juste que je en parallèle je vais tenter faut pas que je perde mon cabre réseau c'est celui-là bon du coup tous ceux qui sont intéressés par faire des présentations ou éventuellement sponsoriser les prochains meet-up et également et avoir des contacts dans les écoles avoir des contacts sauf si vous avez des entreprises capables d'accueillir 60 personnes on comprend on comprend aussi n'hésitez pas à nous contacter du coup on va peut-être mettre nos e-mails non ? si tu veux vas-y tiens c'est toi déjà www.julien c'est rouge ouais en même temps on n'a qu'un rouge sinon vous pouvez nous contacter via meet-up directement sur nos profils sur meetup.com notre groupe brutal et notamment sur l'événement du jour sur nos photos de profil vous cliquez et vous pouvez pouvoir nous envoyer des mails des mots d'amour c'est super bien des feedbacks et on n'a jamais de feedback c'est vrai que c'est un truc c'est tous pas le faire pas de nouvelles pas de nouvelles c'est ça c'était censuré par l'équipe de l'équipe c'est trop bien donc ouais c'est bon j'ai set up l'instance j'y vais libre ou j'y vais donc l'idée c'était de j'ai monté un truc sur SimpTest une sandbox avec la distrips qu'elle des galaxies donc j'ai clic j'ai fait next next et puis j'ai obtenu ça on va retourner là donc là on est sur la home on a le slash node on a un article donc on va aller l'éditer classiquement et là vous avez votre champs de texte avec ses cas éditeurs dont on parle depuis tout à l'heure et la librairie multimédia dont je vous ai parlé qui comporte deux volets le premier qui est la liste de vos atomes donc de vos médias en fait là j'en ai mis quatre pour la démo c'est à dire un tweet et puis trois images on va voir comment on a importé d'autres et vous avez aussi la partie recherche donc tout ça c'est des vues que ce soit que ce soit cette librairie là ou les filtres exposés c'est des vues donc vous pouvez les modifier comme vous voulez si par exemple je cherche tous les médias qui ont été faits par style j'ai plus que mes deux images et puis on voit ici qu'on a cette recherche là en cours donc on va rester sur le slide normalement si vous activez le module Q-tip vous avez une prévisualisation de vos atomes donc que ce soit des images des vidéos des tweets vous pouvez les voir directement avant de les insérer et si jamais je veux les insérer on va commencer par insérer le tweet de Julien là qui dit merci à Greg on vous drague enderopée comme ça vous l'avez directement là vous pouvez voir ce que ça donne donc là on a récupéré le tweet de Julien qui est utilisé dans notre chanri de texte donc on a des fonctionnalités classiques par exemple je vais cliquer à droite là et je vais pouvoir le copier enfin le couper le coller modifier ses propriétés donc pour un tweet c'est pas très intéressant je peux montrer comment drag and drop une image donc admettons qu'on retourne notre librairie on va mettre un peu de vin c'est sympa donc on a l'image classique on va sauver je suis désolé je suis un handicapé du sans-souris donc j'ai un peu de mode avec mon trackpad donc là vous avez votre image classique on peut retourner l'éditer l'avantage qu'on a c'est que dans ce cas de dé vous avez des contextes de représentation donc vous pouvez par exemple éditer les propriétés de l'atome et là j'ai mon contexte par défaut mais je peux choisir de ne la mettre qu'en vignette et je peux choisir de rendre la légende moins attractive et donc normalement là on va la récupérer uniquement en vignette voilà j'ai ma petite vignette pour vous montrer comment ça marche pour une vidéo parce que ça c'est un peu l'effet wow pour ceux qui utilisent de la vidéo donc tout s'ajoute en modal frame ici on va choisir une vidéo sur Dailymotion on nous demande l'URL sur Dailymotion donc je vais prendre une vidéo de poney pour faire plaisir à certaines personnes dans cette salle donc ça c'est la notion de provider dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que là je suis sur un type d'atome vidéo j'ai un provider Dailymotion qui m'a récupéré automatiquement avec la PID Dailymotion la vignette les auteurs les tags qui vont bien donc maintenant je l'ai récupéré dans ma librairie il vient d'être créé et je peux le drag and dropper directement ici je peux le lire dans mon article et donc ça marche assez bien en plus on a une notion de player maintenant sur sur Scaldé qui par atome vous permet de et par contexte vous permet de définir un player c'est à dire que quand vous êtes sur des gestions lourdes de vidéos vous pouvez choisir selon votre contexte tout à l'heure on a vu thumbnail large medium et on peut appliquer ça aux vidéos d'avoir un player JW player avec tel marquage pub dans tel contexte de représentation et donc pour les médias ou les blogs c'est assez utile pour pouvoir insérer des codes custom on peut aussi gérer des imports Dailymotion dont je vous ai parlé tout à l'heure donc il suffit de suivre un user sur Dailymotion ou un tag on n'a qu'à mettre Kelly Slater qui est un surfeur pour ceux qui ne connaissent pas donc je vais sauver ma configuration je vais lancer mon crone et normalement je vais récupérer toutes les vidéos qui sont taguées qui est listletters sur Dailymotion donc si je retourne sur mon article si tout va bien voilà dans ma librairie j'ai récupéré toutes les vidéos toutes les dernières vidéos qui me parlaient et à chaque fois que vous allez exécuter votre crone et que vous allez sur Dailymotion vous allez pouvoir récupérer ça donc ça marche pour des tags mais ça marche aussi pour des users donc typiquement quand vous avez un média qui est France Inter vous pouvez récupérer toutes les vidéos de France Inter pour l'utiliser par les contributeurs donc l'audio on peut uploader des fichiers MP3 avec un player les vidéos je vous ai montrées donc vous avez Dailymotion Youtube Vimeo vous allez avoir Embed.ly qui va sortir donc ça vous permettra potentiellement d'embeder toutes les vidéos qu'utilise Format et elles sont nombreuses et la dernière chose dont je vous ai parlé qui n'est pas forcément visible pour tout le monde mais là on va voir ça donc vous connaissez on est sur le node 1 sur Drupal d'habitude il faut passer par ce petit onglet Edit pour éditer votre node si vous installez le module Edit qui fait partie de la suite Spark de Drupal 8 vous pouvez faire de l'édition inline et donc là on est passé en mode édition inline vous pouvez directement modifier votre type par exemple mais vous pouvez aussi modifier le contenu de votre charlie de texte ça l'éteint un peu et donc vous avez la librairie Scaldé qui marche directement avec Edit et donc vous sortez de votre édition inline donc pour vos contributeurs dans le back office vous n'avez plus besoin de passer par node slash xx slash Edit vous pouvez faire de l'édition inline il y a des discussions architecturales autour de Edit parce que pour l'instant ça sauve une révision par modification de champ donc c'est un peu pénible c'est en train d'être amélioré et ça c'est en cours de développement par Acquia pour porter ça donc nous on se colle à ça pour pouvoir proposer le meilleur pour Drupal 7 et basculer aussi dans Drupal 8 avec ses fonctionnalités avec Spark je vous ai parlé des tweets je vous ai parlé des images l'interface que vous voyez là ça a été designé il y a un an par un ergonome ça a été victime de son succès donc il y a d'autres modules concurrents qui l'ont un peu reprise mais ça tombe bien parce qu'on va aussi l'améliorer on va en faire une nouvelle qui apprend des erreurs de celle-là celle-là est déjà pas mal mais on va l'améliorer donc c'est dans la roadmap dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la roadmap des providers dont je ne vous ai pas parlé j'ai entendu parler tout à l'heure de PL Upload qui est cette fameuse librairie qui vous permet de drag and dropper des fichiers multiples depuis votre desktop il y a un module en cours de développement qui s'appelle Scaldé Galerie qui va vous permettre de drag and dropper 15 images depuis votre desktop et de créer un atome de type galerie avec un atome référence et d'avoir un rendu par défaut d'une galerie en jQuery qui marchera très bien donc ça normalement dans deux semaines vous allez pouvoir avoir Scaldé Galerie je ne sais pas si vous avez des questions c'est assez sommaire mais je ne vous ai pas présenté l'atome référence qui est une manière de faire des références vers des atomes là on a vu le drag and drop dans le WYSIWYG vous pouvez faire des atomes références comme vous faites des entity références pour les gens qui sont modernes pour les anciens c'est des nodes références ou des user références qu'on avait en Drupal 6 on a une mainteneur de références dans la salle et donc vous pouvez aussi avoir une possibilité de créer un mur de vidéos un mur de tweets avec cet atome références est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on pourrait considérer une page web comme un atome et en BD quelque part une page web il y a un provider dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle ScaldeiFrame qui va être contribue on est en train d'aider les gens à publier qui permet d'avoir la fonctionnalité typiquement c'est l'utilisation d'une e-frame en fait on va déclarer une URL on va déclarer des dimensions éventuellement on va améliorer le module pour avoir une expression régulière pour brider les e-frame pour des raisons de sécurité mais oui c'est possible ce sera possible dans deux semaines je vous propose de continuer les questions dans la troisième partie peut-être Alexandre c'était juste vu de l'extérieur on entend beaucoup paris de Scaldé et d'Asel et on a toujours besoin d'essayer de bien comprendre quelles sont les différences qu'on entend chacun paris je t'invite il y a Beaujean de Commerce Calif qui a posté un tweet il y a une heure qui a fait une comparaison des trois modules Médias Asset et Scaldé et il se trouve qu'il a choisi Scaldé donc c'est facile de faire la pub mais en tout cas il va faire un blog post détaillé là-dessus avec les différences voilà merci à tous avec nous merci à nos petits speakers qui nous ont présenté quelque chose ce soir j'apprécie le showman le Sylvain qui est en live nous montre une démo comme ça bravo ce soir le drink le petit apéro est sensorisé par l'asso sur la France de l'oncophonie en train de compliquer l'ouverture de notre nouveau site très après dans ma vie d'ailleurs dans ma vie d'un nouveau site quand même vous avez connu l'ancien merci à tous merci à tous